bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui je vous propose un yoga à deux avec votre enfant donc là je vais commencer comme si j'avais mon enfant avec moi et on va commencer avec les voyelles en chantant les voyelles le but c'est d'éliminer les tensions dans notre corps dans notre esprit et donc grâce à notre respiration on va pouvoir y avoir accès sur chaque expiration vous allez chanter votre voyage la voyage donc on prend une grande inspiration à oh oh on peut le faire plusieurs fois Dimitri mon mari va venir me rejoindre pour avoir un yoga à deux ça va être quand même plus pratique ça peut être votre conjoint ça peut être votre enfant ok et puis on va placer une main au niveau du plexus au dessus de la poitrine et une main au niveau du ventre bas ventre là on ferme les yeux si on peut et on ressent notre respiration au niveau de la poitrine au niveau du bas ventre on reste quelques instants avec cette respiration qui est la nôtre à notre rythme on ne se force pas juste on écoute notre respiration on détend le bas de notre ventre à l'inspiration notre main est un petit peu poussée par notre ventre à l'expiration notre main diminue pareil pour la poitrine à l'inspiration la poitrine diminue pareil pour la poitrine à l'inspiration la poitrine diminue sans forcer à l'expiration la poitrine diminue et on ressent cette connexion dans tout le haut de notre corps et qui se diffuse également dans notre dos et qui se diffuse également dans notre dos les épaules sont basses encore deux respirations inspire expire inspire expire expire on va ouvrir les yeux on va enlever les mains et on va venir se placer debout les pieds un petit peu écartés les pieds la largeur de votre bassin et on va un petit peu dénouer nos épaules nos bras notre 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 ceinture scapulaire qui inclut les omoplates les épaules nos bras et ici trois cercles vers l'arrière on inspire on expire on expire 1 2 on remplit nos poumons d'air comme un ballon 3 on place nos deux mains ici aux épaules grand cercle avec les couilles inspire expire 1 c'est parti 2 sentez le mouvement de votre cage thoracique 3 on allonge les bras même chose avec les bras inspirez montez les bras expirez de grands cercles avec les bras encore deux inspirez grandissez tout le dos expirez sentez l'espace autour de vous dernière fois inspirez expirez très bien on va continuer en expirant à faire un avec un voilà pour là encore éliminer les tensions on monte les épaules à nos oreilles inspire expire 3 fois montez 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 gardez poumon plein videz 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 dernier gardez poumon plein inspire et relâchez bien nous allons faire une table à deux donc ça va étirer les épaules le dos mais également toute la chaîne postérieure l'arrière de nos jambes on va attraper nos bras voilà donc surtout si on n'a pas la même longueur de jambes il va falloir se réajuster et avec vos mains vous allez avoir une petite pression sur les épaules légère le but c'est pas de faire mal à l'autre surtout pas si c'est difficile pour les jambes et bien pliez un peu les genoux comme je suis en train de faire pour étirer tout le dos et dans cette position soit jambes pliées soit jambes tendues le poids du corps est un peu plus vers vos orteils vous maintenez le ventre et là on reprend nos trois respirations on inspire on sent l'ouverture dans le dos en expirant on fait bailler un petit peu plus la poitrine vers le sol encore deux fois inspirez le dos s'arrondit on prend de l'espace expirez on va un peu plus dans l'ancrage vers le sol dernière fois inspirez maintenez le bas ventre expirez on vient plier les deux jambes tous les deux et on se rapproche l'un de l'autre voilà et on lâche nos deux bras et on détend bien nos épaules relâchez bien les épaules on en a besoin ça y est c'est un attirement intense maintenant toujours le but aujourd'hui c'est d'éliminer les tensions on peut rencontrer quand on est surtout en ce moment confiné et puis si on doit étudier à la maison ce n'est pas toujours facile on va prendre soin de nous on va faire la pratique du bûcheron le bûcheron casse son bois donc quand on va expirer on va faire un grand et on va couper le bois le but on écarte bien les jambes beaucoup plus large que son bassin et les deux pieds bien parallèles ok ici c'est la hache avec les bras on va inspirer en montant les bras étirez bien tout le dos et en expirant on amène la tête au milieu de nos deux jambes ah trois fois inspirez montez les bras ah encore deux fois inspire ah dernière fois j'entends pas tant hein ah on relâche et on détend relâchez bien vos mains secouez tout ça détendez bien maintenant pour avoir un peu plus de concentration et d'ancrage nous allons faire la posture du guerrier parce que pendant cette période qui est quand même un peu difficile pour tout le monde on a besoin de force et de confiance en soi de confiance en l'avenir la posture du guerrier on vient placer la jambe droite en avant la jambe avant est pliée la jambe arrière est tendue et les orteils du pied arrière sont tournés vers l'intérieur voilà c'est ça la jambe avant est pliée très bien maintenant vos deux épaules vos deux hanches sont face à la direction voilà c'est ça on va ouvrir les deux bras sur les côtés les poils de main face au sol le regard au-dessus du majeur de la main droite on reprend une inspiration en expirant on plie un peu plus la jambe avant et on va rester avec ce regard direct au-dessus de notre main droite on sent l'ancrage de nos deux pieds dans le sol on sent la force en doux on sent la confiance en soi la confiance en l'avenir on reste encore ici respirez la confiance on va tourner la pomme de main vers le plafond vers le haut en inspirant on remonte le bras le regard dans votre main on descend le bras gauche on fait glisser la main gauche le long de notre jambe pliez bien la jambe avant inspirez remontez on allonge nos deux jambes on pousse sur nos pieds pour revenir au centre ok on reste quelques instants les pieds la largeur de votre bassin peut-être qu'on ferme les yeux et on accueille les sensations dans notre dos dans notre bassin on ressent notre respiration on ouvre les yeux et on va faire l'autre côté jambe gauche avant en avant la jambe arrière est tendue la jambe avant est pliée les deux épaules sont face à votre direction comme les deux hanches on ouvre les deux bras sur les côtés à la hauteur de vos épaules restez ici le regard au-dessus du majeur de la main gauche pliez les pieds à votre jambe avant restez ici retrouvez les vertus de cette posture la confiance la force l'ancrage des pieds dans le sol la force dans vos jambes restez ici maintenez légèrement le bas de votre ventre respire bien on tourne la pomme de main gauche vers le haut en inspirant monte le bras le regard dans votre main gauche on descend le bras droit vers notre jambe continuez à plier votre jambe avant renforcez vos jambes encore un peu plus inspirez descendez expirez et on vient presser les deux pieds dans le sol et on se retrouve dans cette posture là je vous invite simplement à faire la posture de la montagne en ouvrant les poèmes de main vers l'avant ça va vous donner une ouverture des épaules le coccyx vers le sol on maintient un peu le vent si on veut on ferme les yeux et là encore on ressent nos racines dans le sol nos pieds on ressent l'ouverture l'espace le besoin de sentir cette ouverture vers le ciel cette énergie ces deux énergies indispensable la terre et le ciel on va ouvrir les yeux on continue un peu plus concentré on va travailler faire deux postures d'équilibre ok la danseuse à deux et l'arbre bien on vient placer pour moi ma main droite et pour toi ta main gauche c'est le contraire c'est pas un problème donc pour toi la main gauche bref je vais arrêter on va attraper la cheville et on va essayer d'amener le talon vers la fesse dans un premier temps on fixe un point à notre hauteur le bout des doigts de nos mains même si on n'a pas la même amplitude on fixe un point à notre hauteur et on éloigne un petit peu le talon de notre fesse ça va nous donner une ouverture de l'épaule pour moi la droite pour toi Dimitri la gauche on ne pose pas le pied à terre on ramène le pied sur notre jambe le pied bien à plat nos deux mains se rejoignent c'est pas grave si on perd l'équilibre on se retrouve on abaisse les épaules très bien on se grandit tendez bien votre jambe d'appui écoutez votre respiration sentez toute votre colonne vertébrale s'étirer le cou bien long on vient relâcher nos bras et poser nos deux pieds à terre de l'autre côté on garde notre concentration on vient étirer le bras voilà les deux bras sont tendus très bien on vient plier la jambe qui est libre et on attrape notre cheville si on peut dans un premier temps on amène le talon à la fesse fixez un point avec votre regard votre jambe d'appui est tendue et on éloigne petit à petit le talon de la fesse le bras s'étire on amène une ouverture de l'épaule maintenez le ventre on continue à avoir une respiration fluide et régulière sans poser le pied à terre on vient poser le pied sur notre jambe peu importe la hauteur on continue à regarder devant soi les épaules basses tendez votre jambe d'appui sentez la force dans votre jambe dans votre pied dans le sol sentez cette force qui vous traverse et on va venir déposer nos deux pieds à terre super ! on va faire un petit mouvement pour venir se placer au sol donc chacun sur son tapis ok je me mets ici tu voudrais te mettre en avant de ton tapis on va reculer voilà et ici on inspire on monte les bras le regard vers le haut remplissez-vous d'air expire on descend vers l'avant n'hésitez pas à plier les genoux à terre pour poser les mains sur le sol inspirez on fait un grand pas vers l'arrière on pose les genoux à terre on vient s'asseoir et on vient se placer face à face la posture des jumeaux on a plié pour moi ma jambe droite pour toi la jambe gauche si c'est difficile de plier à cause du genou ou de la hanche vous dépliez cette jambe sinon on reste ici on va venir attraper la main si on peut si on n'arrive pas à attraper la main et bien on se sera muni d'une serviette voilà pour accrocher ici ok maintenant on est face à cette direction on monte pour moi le bras droit pour toi le bras gauche et on vient placer le bras côté de l'oreille on reprend une inspiration en expirant on vient s'étirer on reste ici on éloigne bien les épaules de nos oreilles on sent l'ancrage de nos deux fesses dans le sol on respire et on revient inspire on revient expire on ramène les deux jambes et on fait la même chose de l'autre côté les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre essayez d'avoir la jambe tendue si vous pouvez maintenant si vous êtes mal à l'aise vous pouvez vous asseoir sur une petite hauteur aussi on attrape la main si on peut sinon avec une ceinture on monte le bras pour moi le gauche pour toi le droit et en expirant on vient coller le bras à l'oreille et on passe ici détendez bien vos mâchoires sentez tout le côté qui s'étire sentez vos deux fesses dans le sol maintenez un peu plus le vent remontez en inspirant en expirant le temps on vient se placer face à face les jambes pliées un peu les deux talons vous voyez ne sont pas séparés l'un contre l'autre le talon voilà super on est arrivé on attrape ici les mains plutôt les poignets peut-être le but c'est pas d'étirer l'arrière de nos jambes mais le dos donc on prend une inspiration et en expirant on amène le front au milieu de nos deux jambes Dimitri va tirer les bras mes bras vers l'arrière donc il va reculer un peu et moi je vais tirer ses bras vers l'avant ça va entraîner mes bras mes épaules mes omoplates mon dos s'arrondit encore plus et on a un travail sur le bas du ventre ça veut dire que quand on expire et bien on rentre un peu plus le vent et on relâche on reste face à face et on replie notre jambe c'est ça et on refait exactement la posture du jumeau mais un petit peu plus enchaîné le pied n'est pas sous la jambe attention, ton pied gauche on attrape et ici inspire on monte le bras expire allongez inspirez remontez expirez, lâchez changez de jambe et de côté on plie la jambe on attrape la main et vérifiez que les talons soient bien l'un contre l'autre que vous ne soyez pas comme ça d'accord on se redresse inspirez, monte le bras expirez et étirez gardez bien les deux fesses dans le sol ne décollez pas inspirez, monte expirez, relâchez très bien maintenant au lieu de se mettre face à face on va se mettre dos à dos je vais avoir les jambes pliées il va avoir les jambes allongées et après ce sera le contraire donc on va venir étirer ouvrir les épaules pour ouvrir cet espace du coeur pour amener de la joie pour amener de l'euphorisme également plus on va ouvrir cet espace de la poitrine et plus nos émotions vont pouvoir s'extérioriser aussi ici on monte les deux bras tous les deux Dimitri tu as les jambes tendues on essaie de ne pas trop creuser ici au niveau du dos c'est bien, c'est ça et moi sur l'expiration je vais entraîner ses bras sans qu'il lâche son dos vers moi tu me dis si ça va pas ça va respire j'ai plus ton dos Dimitri ah très bien continue à pousser ton dos dans mon dos respire et puis on ne va pas forcer plus on vient déposer nos deux mains sur le sol maintenant lui il va enrouler son dos, la tête en premier vers ses jambes n'hésitez pas à plier les jambes dans cet exercice moi je vais attend, 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 attend moi je vais monter sur son dos pour accentuer son inclinaison son assouplissement de la colonne vertébrale et des jambes mais moi en même temps ça va me donner l'ouverture de la poitrine je prends et appuie sur mes mains je soulève un peu mon bassin du sol et ici je rapproche un peu mes pieds je viens rouler sur son dos lui il glisse ses deux mains vers ses orteils voilà c'est ça est-ce que ça va, je ne force pas trop il faut toujours demander à l'autre s'il va bien c'est important et puis je vais venir étirer les deux bras derrière la tête et comme j'étire mes deux bras derrière la tête je vais amener mes deux mains sur mes coudes vous voyez ma tête est lâchée sur son dos j'ai une ouverture de la poitrine, de la cage thoracique je presse mes deux pieds dans le sol en fait je fais la posture du poisson pour redescendre c'est Dimitri qui va dérouler le dos c'est celui qui a les jambes tendues et moi ça va me faire descendre et déposer mon bassin à terre avec douceur maintenant il plie ses jambes j'allonge mes jambes les orteils vers le plafond on monte les deux bras lui il attrape les poignets inspire et en expirant il entraîne les bras vers lui très bien encore un peu et puis on revient on vient tous les deux déposer nos deux mains sur le sol lui il va se servir des appuis de ses deux mains pour soulever un peu son bassin et pour amener son dos sur mon dos et moi je vais enrouler mon dos quand je vais sentir qu'il monte sur mon dos il pendule et il vient déposer sa tête sur mon dos il va venir en pressant les pieds par terre étirer les bras vers l'arrière attraper ses coudes avec ses mains pour accentuer l'ouverture de ses épaules de sa poitrine et je vais dérouler mon dos en pressant mes mains dans le sol aussi ça va le faire remonter descendre le bassin à terre on va venir se replacer face à face plus ou moins dans cette posture de tailleur les mains sur les genoux les yeux fermés le dos droit n'hésitez pas à vous asseoir sur une petite hauteur une couverture un coussin pour être à l'aise en fermant les yeux on se reconnaît à notre respiration et on essaie d'être connecté également à nos sensations on les accueille les sensations les sensations des postures que l'on vient de pratiquer ensemble on ressent peut-être un peu mieux notre colonne vertébrale l'ouverture de la poitrine nos jambes notre bassin notre respiration simplement et le fait d'avoir éveillé et réveillé notre corps nous permet d'être mieux dans toute notre journée aussi on vient placer les mains devant notre poitrine on se remercie et on va venir s'allonger juste quelques minutes pour observer notre corps dans cette posture de relaxation qui est le shavasana et on observe simplement notre corps sur le sol on observe notre respiration on détend les traits de notre visage le front les sourcils les sourcils les joues les mâchoires on détend notre ventre et puis tranquillement on va venir étirer les bras vers l'arrière les jambes vers l'avant pliez les deux jambes et amenez les genoux sur la poitrine les mains sur les genoux avec vos mains vous allez faire des petits cercles avec vos jambes pour détendre le dos et dans l'autre sens sentez bien le dos dans le sol laissez aller on va venir poser les pieds à terre roulez sur le côté remontez en position assise et puis cette petite séance de yoga à deux se termine ici je vous remercie Namasté